La CGT tient bon, la grève est reconduite dans les 5 sites de raffinage de Total Energy. Résultat, dans vos stations, nous sommes à environ 27% de pompes impactées, un léger mieux depuis les réquisitions, depuis l'ouverture des stocks stratégiques et depuis la fin de conflit chez ExxonMobil. Cela dit, de nombreuses files d'attente continuent à se former aux abords des stations essence et ceux qui en pâtissent le plus, ce sont peut-être ceux qui pratiquent des métiers d'urgence, comme les infirmiers. La logique voudrait qu'on les laisse passer en premier, comme les pompiers ou les ambulances. Eh bien non, dans certains territoires, c'est chacun pour soi. D'où la demande des représentants de ces infirmiers de soit leur dédier des horaires, soit de leur réserver des lignes prioritaires. On fait le point avec Yasmine Akatou. Continuer à soigner les patients coûte que coûte, malgré un réservoir de carburant pratiquement vide, c'est le lot des soignants à domicile et notamment des infirmiers libéraux. En zone rurale, certains font parfois plus de 100 km par jour. Les passages à la pompe sont donc récurrents, mais passer deux heures avant de pouvoir faire le plein est quasi impossible pour les soignants. Thierry Pechet, président de l'Ordre des infirmiers en Meurthe-et-Moselle, a écrit au gouvernement pour demander un accès réservé dans les stations. Des horaires dédiés dans les pompes ou alors une pompe qui soit spécifique pour les professionnels de santé sur les stations. Exclusivement, parce qu'on a certains départements où les infirmiers ont une priorité d'accès, mais des problèmes d'agression des professionnels par la population qui ne comprend pas que les infirmiers aient une priorité pour aller chercher du carburant. En attendant d'avoir la priorité d'accès, les soignants sont contraints de patienter comme les autres automobilistes, souvent en pleine nuit, pour trouver du carburant et se rendre au domicile des patients.